Sous-titrage MFP. Finissons toi, l'élohim de vérité, l'élohim vivant. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, magnifié. Merci pour ces cœurs, Seigneur, qui sont régénérés. Merci pour ces cœurs qui confessent, qui se tournent vers toi. Ces âmes, Seigneur, que tu convainc, Seigneur, du péché. Que toute la louange te revienne, Seigneur, conduis-nous. Fais tomber nos écailles, Seigneur, afin que nous voyions nos saisitions, nous comprenions ta parole au nom de Yeshua, au roi. Amen. Voilà, de nouveau, shalom, shalom. Et comme je le disais, nous sommes mercredi 29 novembre 2023. Il est 18h19 à l'heure locale. Et nous sommes en direct. Et ce n'était pas prévu. Mais quand j'ai vu deux sœurs, nos sœurs qui viennent d'arriver de la Nouvelle-Calédonie, j'étais poussé, bien sûr, à les recevoir ainsi. Et à leur donner aussi cette opportunité de pouvoir nous témoigner un peu, nous parler un peu de ce que le Seigneur fait dans leur vie. Et de nous parler de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, vous savez, depuis des années, on doit y aller. Et on prie, on prie, on prie. Et nous croyons que le Seigneur va permettre enfin que nous puissions nous y rendre pour y annoncer la parole. et aussi pour s'encourager avec des enfants du Seigneur qui sont dans cette belle nation qu'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et que le Seigneur soit béni au Nogiochoa. Donc, le micro est là. Voilà, le câble est assez long, donc ça va. Alors, comment on dit bonjour à… Il y a plusieurs dialectes, hein ? Oui. OK. Et toi, vous parlez quel dialecte ? À part le français, bien sûr. Ah, le Wolizien. Le Wolizien. Et comment on dit bonjour ou bonsoir en Wolizien ? Malo Temaoli. Malo ? Temaoli. Temaoli. Oui. Waouh ! Malo Temaoli. Donc, je vais noter ça. Voir au Seigneur. Alors, vous êtes libres. Donc, les frères et sœurs sont là. Donc, dites-nous un peu tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Vous êtes libres. Voilà. Shalom, 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 frères et sœurs. Je me présente. Je m'appelle Coralie. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Il nous a gardé tout ce trajet. On est arrivé sur la métropole ce matin vers 8 heures. Après 9 heures de vol, ensuite 12 heures d'escale, 7 heures encore de vol, 3 heures d'escale et encore 7 heures de vol, Le Seigneur nous fait grâce d'être là parmi nos frères et sœurs pour pouvoir bénéficier des grâces de chacun. Et de se ressourcer avec tous nos frères et sœurs, la parole. Et que le Seigneur soit béni pour cette veillée du 24 décembre. Nous pourrons y assister. Merci Seigneur. Et je suis avec ma maman que je vais laisser se présenter aussi. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis sœur Annabelle. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis vraiment encouragée de venir pour la veillée du 24 décembre 2023. Et même si on est fatigué, mais on est vraiment boosté par le Seigneur. Et le Seigneur nous donne la force. Oui, merci Seigneur. C'est vrai que de loin, on assiste en direct aux enseignements et même on partage aussi la parole. Mais le fait d'être là tous ensemble, c'est une joie. Merci Seigneur. On avoue que ce n'était pas prévu. Donc du coup, on ne sait pas trop non plus quoi dire. À part qu'on est dans la joie. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur aussi pour son œuvre dans le monde entier, dans toutes les nations. Et aussi on voit en Nouvelle-Calédonie comment le Seigneur opère, comment le Seigneur touche des âmes, comment aussi les cœurs sont disposés à écouter le message, le retour de Yeshua, du véritable. En fait, comment vous vivez ce message-là en Nouvelle-Calédonie, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage ? Est-ce que vous avez des opportunités de parler, de témoigner de ce que vous avez reçu ? Parce que le retour à la parole, c'est un message qui secoue les enfants du Seigneur. Et il y en a quand même des religieux. Donc comment c'est perçu, en fait, de côté de la famille, par rapport à la religion, de côté de l'entourage, par rapport à ceux qui n'avaient pas entendu parler du retour à la parole, même si la parole a toujours été là, et la parole, elle est toujours là. Mais le cœur de l'homme, elle a été formé dans la religion. Donc, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous partager par rapport à cela ? Merci Seigneur. On a pu aussi témoigner à nos familles le véritable message que Joshua revient. On a grandi dans une famille catholique, et le Seigneur a permis qu'on parle du Seigneur de Joshua. Au début, on ne savait pas quoi dire, quoi faire. Des fois, on avait peur même d'être entraîné dans ces choses, alors du coup, on refusait. Mais après, on a su quand même aussi prendre position pour le Seigneur. Plus les années ont passé, plus on a su aussi prendre position pour le Seigneur. Et il y a eu des moments où, après, il y a eu cette séparation avec certains membres de notre famille qui ont refusé le véritable message, parce qu'ils ont réalisé que de ne pas vouloir de Joshua, c'était aussi de ne pas vouloir de notre papa. Donc, on l'a pris aussi personnellement pour nous. Quelles sont les choses, par exemple, qu'ils ont refusées ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Qu'est-ce que vous leur avez témoigné pour que vous soyez rejetés avec ce message-là ? Et pourtant, ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils se disent qu'ils sont convertis, qu'ils vont à la messe. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence ? Parce que, logiquement, comme on dit, les chrétiens, on a tous la même Bible, mais malheureusement, il y a plusieurs sectes, parce que la secte, c'est une dérive d'une vérité. Il y a une seule vérité, qui est Joshua Mashiach, et il y a plusieurs sectes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Même le temps de Paulos, ils disaient, c'est qui Paulos, c'est qui Apollos ? Les gens, ils sont divisés. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont véritablement reçu le message, qui l'ont partagé, dont nous lisons les Écritures, les écrits aujourd'hui. Et pourtant, il y avait parmi eux des sectes. Mais lui, il a pris position pour la vérité, en disant, c'est qui Paulos, c'est qui Apollos ? C'est qui s'efface ? Yeshua est-il divisé ? Paulos a été crucifié pour vous ? Donc, le message d'Apollos, c'était Yeshua, Yeshua crucifié, comme il l'a dit. Donc, quand vous avez pu témoigner ce message-là, quelle est la résistance ? Quelle est l'opposition que vous avez pu vivre dans la famille, dans l'entourage ? Alors, le témoignage qui me vient là, c'est surtout dans cette année où on a perdu, en tout cas, j'ai perdu mon grand-père et le père de ma maman. Et à ce moment-là, toute la famille était prête à vouloir préparer la coutume. Et dans ces choses, il y a des achats à faire, il y a des personnes à rencontrer pour qu'ils soient présents lors de l'enterrement. Et étant ces enfants, on nous a dit de prendre part à ces choses. Et nous, on leur a dit qu'on ne prenait pas part à ces choses, vu que Yeshua n'est pas dans toutes ces choses. Même pire, toutes ces choses, c'est de la sorcellerie quand on regarde la parole. Et au début, ils pouvaient nous dire, ah bon, ils ne veulent pas être dans ces choses, on les laisse. Ils ne veulent pas, on va faire. Mais déjà, à ce moment-là, on voyait que ça ne passait pas. Et après, c'est surtout quand on voyait, il fallait faire la prière, la prière catholique pour les morts, on a refusé ces choses. Et étant ces enfants, là, c'était compliqué parce que plus on avançait, en fait, et plus le Seigneur, on voulait aussi que le Seigneur nous voit. On voulait que le Seigneur voit notre démarche de vouloir lui plaire, même si nos familles nous poussaient à faire ces choses. Mais on voulait, Seigneur, lui dire, non Seigneur, pour toi, on ne veut pas valider ces choses parce qu'on sait que déjà, à la base, tu es mort pour nous, pour nous sauver. Donc, on ne veut pas repartir dans ces choses, mais aussi même pour les autres. C'est un témoignage que ce n'est pas la vérité. Et si nous aussi, on fait ces choses, comment eux aussi vont sortir ? Donc, on priait vraiment à ce que le Seigneur nous donne la force aussi de résister à même cette pression, mais on ne voulait pas pécher contre le Seigneur. Et il y avait toutes ces choses, prier, tout ce qui est religion, on nous demandait à prendre part et on refusait. Et aussi, moi, ma grand-mère, elle a une grotte. Et dans cette grotte, elle nous demande justement d'allumer la lumière et tout. Et nous, on lui refusait ça, on lui a dit non, on ne veut pas allumer une lumière, ça, ce n'est rien. Mais là, nous, on sait que dans ce sens, c'est un rituel pour toi parce que c'est une grotte où, à l'intérieur, il y a des statues. Et tout ça, ça revient à de l'idolâtrie. Et nous, on refuse tout ça parce que le Seigneur ne veut pas qu'on idolâtre des statues. Et même le seul qu'on doit adorer, c'est Joshua. Et pour cela, il y a eu toute une réflexion parce qu'après, ma grand-mère, elle disait oui, mais moi, je suis vieille, il faut m'emmener à l'église. Et on était tous autour d'elle, on lui disait si tu veux aller au docteur, si tu veux faire des courses, on peut aller même les faire pour toi. Et même, on peut aller avec toi. Mais t'emmener à l'église, ça, non. Parce que ça serait t'emmener à prier des démons. Parce que la parole ne nous dit pas ça. Le Père, il a créé le ciel et la terre. Donc, pourquoi on va aller faire une église et lui le confiner là-bas ? Non, et il y avait plein de choses. On lui ramenait la parole pour être biblique, pour lui dire que c'est écrit dans la parole. Et c'était compliqué parce qu'elle refusait. Mais au fond, elle n'avait rien d'autre à dire parce qu'elle voyait quand même que le fait qu'on s'appuie sur la parole, c'est biblique. Alors, à un moment donné, elle s'est énervée. Elle nous a, ma mère, ma tante, mon oncle et moi, elle nous a tous chassés parce qu'elle nous a dit « Moi, ici, c'est une maison catholique. Je ne veux pas de votre Jésus. Et ici, je suis chez moi. » Et donc, à un moment donné, on s'est dit « Si elle ne veut pas de notre Jésus, elle ne veut pas non plus de nous. On prend ça pour nous. » Et après, naturellement, elle est venue à nous et elle a dit « Vous aussi, donc on est parti. » Et c'est là où je réalise aussi qu'avec le Seigneur, on doit être prêt aussi à se séparer, même de nos plus proches. On les aime, mais aussi, on ne peut pas être plus amour que le Seigneur. À un moment donné, on doit choisir. Et ça, je bénis le Seigneur parce qu'on était à ses côtés. On était là, on était présents. On faisait les choses comme faire la nourriture, faire le ménage. On était tous là. Mais la raison pour laquelle elle nous a chassés, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le ménage ou on n'a pas fait de quoi manger. Non, c'est parce qu'on ne voulait pas lâcher Joshua. Et c'est cette joie dans laquelle on est parti parce qu'on est parti dans la joie parce qu'on ne voulait pas lâcher le Seigneur. On s'est dit « Seigneur, il est bon. Parce que quand on a choisi le Seigneur, il nous a mis cette joie, cette joie dans le cœur que c'est lui qui veille sur ma grand-mère. Même si on n'est pas auprès d'elle, c'est lui qui est mort à la croix pour elle. Donc, il veille sur elle. Et bien sûr, là, c'est avec ma grand-mère, mais il y avait aussi d'autres membres de la famille. Mais c'est ça, à un moment donné, il y a ce choix-là à faire. Et on a choisi Joshua. Et à aujourd'hui, le Seigneur nous montre que c'est toujours le bon choix parce que même on entend des nouvelles d'elle et on sait que c'est le Seigneur qui pourvoit, qui la garde. En fait, ce que ma fille vient de dire, je confirme. Comme je fais partie des filles de ma mère, quand j'ai perdu mon père, ma mère, elle voulait qu'on fasse les choses comme tout religieux, sans catholique, voilà, pour la vieillée, chanter les chants de catholique. Et pour ça, on était contre. On était là pour mon père. Mais voilà, pour la vieillée, mais de tout ce qu'elle nous demandait, on ne le faisait pas. Déjà, rien que ça, elle était contre nous et elle le disait vraiment haut et fort pour que tout le monde sache. Et toute la famille qui était là nous regardait vraiment comme des... quand on venait d'une autre planète et nous, on voulait toujours témoigner de Joshua, que c'est lui qui fait dans nos vies et que pour même pour mon père. C'est vrai que ça a été dur de perdre mon père. Mais après, quand c'est passé les jours, j'ai compris pourquoi c'est le Seigneur qui a permis... Quand j'entendais les enseignements, le Seigneur a permis ça d'enlever mon père pour que nous, on puisse faire son œuvre. Et quand le Seigneur a parlé à ma fille dans un singe et qu'il lui a dit qu'il a pris notre père pour que nous, on puisse faire son œuvre et qu'il est avec... que mon père, il est avec le Seigneur. Ça a tout changé. Ma vie, j'ai vu vraiment... J'étais vraiment encouragée encore plus à prier le Seigneur. et vraiment, je vais vous encourager, tous nos frères et sœurs dans les nations, que Joshua, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit quelque chose, il le fait. Pour ma part, il y a des choses que je fais et que ce n'est pas ça et que le Seigneur m'encourage. Et je vois que, même si je reviens, je lui demande pardon, je me repends, il me reprend alors que nous, voilà, il est toujours là pour nous. Même si des fois, on ne fait pas les choses comme il faut, mais il est toujours là, qu'il attend toujours qu'on revienne vers lui. Et pour ça, je vais vraiment le glorifier. Et quand ma mère nous a rejetés, nous a mis carrément à la porte, elle disait qu'on était ses ennemis. Mais on a accepté qu'on était quelques amis dehors. Et on est partis dans la joie parce que c'est pour le Seigneur qu'on le fait, pas pour l'homme. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. parce que c'est vrai qu'on peut dire souvent « Oui, Joshua, je t'aime. Joshua, oui, c'est vrai. » Et en fait, c'est cette épreuve-là où on a perdu grand-père. C'est là où le Seigneur, à travers ces épreuves, en fait, on fait un examen aussi de où est-ce qu'on est avec le Seigneur. Parce que justement, quand mon grand-père est tombé malade, ma mère nous a contactés, ma tante et moi. Ma tante et moi, on était en France. Moi, j'ai terminé mes études. Et quand ma mère, elle nous a dit que mon grand-père était très malade et que peut-être qu'il va mourir, on est rentré d'urgence. On est vite rentré. Et même à ce moment-là, on a vu la main du Seigneur parce que ma tante et moi, on s'est levés presque du jour au lendemain et le Seigneur a pourvu. On est rentrés. On a eu une place. On est rentrés. On a été visiter mon grand-père. Et au début, nous nous sommes occupés de lui. on était aux petits soins. Mais en fait, à un moment donné, même ma tante, elle en parlait à mon oncle. Et là, mon oncle, elle se dit, mais est-ce que vous avez parlé du Seigneur ? Et en fait, on réalisait qu'on a pris soin de lui, physiquement, mais son âme, où est-ce qu'elle va aller ? Parce que là, on a cru qu'en fait, il va aller mieux, ça va. Et après, on s'est dit, non, mais son âme, c'est comment ? Non, non, on doit se ressaisir, on doit parler du Seigneur à grand-père. Et on lui avait déjà un peu parlé, mais là, on s'est dit, là, on va vraiment lui parler que là, c'est chaud, c'est le ciel et le Seigneur revient bientôt. Et là, ma tante, elle lui parlait. Moi, je lui parlais, mais il écoutait et il ne voulait pas trop aussi non plus nous contrarier, donc il écoutait. Mais, et après, il est tombé dans le coma et à ce moment-là, en fait, toutes les infirmières, le personnel nous disait, il vous entend, allez-y, même s'il ne répond pas, mais allez-y, parlez-lui. Et c'est là où, en fait, on s'est dit, Seigneur, c'est toi qui es esprit, c'est toi qui peux toucher grand-père, c'est toi qui peux lui convaincre son cœur, mais on sait que lui nous entend, donc on va parler de toi. Et on lui parlait du Seigneur, on priait même que devant lui, toutes les deux, qu'il accepte le Seigneur. Et le soir où il est mort, en fait, on s'est retrouvés avec ma grand-mère, ma tante et moi. Et ce soir-là, ma grand-mère, d'habitude, elle nous laisse rentrer, mais là, elle nous disait, non, il faut que vous restiez. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit, non, on va parler encore plus du Seigneur ce soir-là. Et après, nous l'avons perdu. Et nous, en fait, on s'est, on avait cru que le Seigneur allait le garder, qu'il allait avoir plus d'années. Du coup, on était sous le choc, on s'est dit, hé, il est mort. Maintenant, on fait quoi ? En plus, on n'avait pas de confirmation. Est-ce qu'il a accepté le Seigneur ? Est-ce que, des fois, on veut des signes physiques, on veut que toutes les machines, ils sonnent, ou un truc comme ça. Rien du tout. Il est mort. Et ça a été un choc parce qu'on ne savait plus trop comment il est parti. Est-ce qu'il est parti accueilli par les gens ou les démons ? Et à ce moment-là, on priait pour garder nos cœurs. Ma tante et moi, après quand ma mère est arrivée, on a annoncé à tout le monde que grand-père est mort. Et en fait, on pleurait. Mais dans nos cœurs, on disait, Seigneur, comment ça se passe ? Et c'est là où, en fait, pendant cette pression aussi de la famille et tout ça, pendant aussi deux mois comme ça, où on priait le Seigneur. Et même à des moments, on était là, on pleurait simplement devant le Seigneur. Et là, on veut baigner le Seigneur parce que deux mois après, le Seigneur nous a répondu. En tout cas, j'ai eu ce songe où le Seigneur confirmait que grand-père était avec lui. Et même après, quand nous avons prié, ma tante, ma mère et moi, le Seigneur nous a encore visités et nous a confirmés que grand-père était à ses côtés. Et vraiment, c'est une joie de le savoir au ciel. Et je veux baigner le Seigneur parce que c'est une grâce. C'est une grâce qu'il a entendue nos prières. C'est une grâce aussi qu'il a été patient avec nous parce que pendant ces deux mois-là, il voulait voir aussi quelle allait être notre réaction. En fait, on réalise que dans les épreuves, il faut garder son cœur de ne pas... on ne comprend pas tout avec le Seigneur mais le Seigneur il fait toutes choses bonnes. Et quand le Seigneur au bout de deux mois nous a répondu qu'il a pris grand-père, ça a été un soulagement. Ça a été surtout aussi de réaliser Seigneur, tu entends nos prières. Seigneur, merci. En fait, on ne savait même plus quoi dire si ce n'est merci. Et en fait aussi, toute cette pression qu'il y a eu autour avec la famille, tous ces choix qu'il fallait faire et le Seigneur en fait, le fait de l'avoir choisi malgré tout, eh bien, on s'est dit Seigneur, non, vraiment, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et en fait, je bénis le Seigneur pour ses épreuves parce que c'est dans ces épreuves-là où il se révèle encore plus, il se glorifie et il nous confirme qu'il est vivant. C'est ça. Amen. Justement, donc, ça vous a beaucoup encouragé parce que quand je vous entends parler justement, vous étiez là, vous étiez au petit soin les premiers temps. Après, à un moment donné, vous vous êtes dit non. Il faut lui parler de la parole parce qu'il a vécu catholique, il a grandi catholique, il voulait, il croyait mourir catholique. Mais, l'amour du Seigneur qui a été mis dans vos cœurs, c'était de lui témoigner la vérité parce que c'est vrai, vous pouvez lui donner à manger, vous pouvez être là matin et soir avec lui, mais s'il n'entend pas la parole de vérité, la nourriture, il va le maintenir pendant sa vie terrestre. Mais, la parole, elle le garde dans la vie terrestre et dans la vie éternelle qui échoua tout simplement cette parole. Donc, vous avez persévéré, vous n'avez pas regardé ce qu'il pouvait penser de vous, mais vous avez regardé à l'amour du Seigneur qu'il faut lui dire la parole, qu'il faut lui témoigner l'amour du Seigneur et vous n'avez pas, vous n'avez pas été, vous n'étiez pas découragé, vous avez persévéré dans la prière mais non pas dans le compromis, vous avez continué à lui parler de la parole, il l'a entendu et après le décès, deux mois après, le Seigneur vous a confirmé qu'il est auprès de lui. Est-ce que vous pouvez raconter le songe, ce que le Seigneur vous a donné ? Oui, c'était un songe où justement je me retrouvais dans la maison de mes grands-parents et mon grand-fraim m'appelait et il me disait, en fait mon grand-fraim était dans la chambre de mes grands-parents et il nettoyait la chambre et il trouve le téléphone de mon grand-père qui sonne et il court vers moi et il me dit, le téléphone sonne, c'est grand-père et moi en fait, je me dis, mais on n'est pas censé nous parler avec les morts, qu'est-ce que je fais moi dans ce rêve et tout et du coup, j'ai le téléphone entre les mains et je fais, ok, d'accord et là, c'est la voix de mon grand-père qui dit, les enfants, c'est bon, grand-père est mort mais ne soyez pas tristes, je suis au ciel avec Jésus et là, en fait, j'entends des chants, j'entends la louange et là, en fait, je crie, je pleure et je réalise que les paroles que je viens d'entendre et là, dans toutes ces louanges, on sent vraiment cette joie, cette paix et là, ma grand-mère qui arrive et qui me dit, éteins tes louanges, je ne veux pas entendre ça, vous gardez ça pour vous mais pas ici, chez moi et là, mon grand-père qui dit, ma fille dit à ta grand-mère que je suis au ciel avec Jésus et là, je me réveille. Alléluia, quelle joie, vous voyez, persévérer dans la prière, ne pas regarder à l'attitude, en fait, le combat est spirituel et l'espirituel. ton grand-père a achevé sa course mais c'est comme le brigand à la croix. Vous voyez, le premier qui est rentré au paradis compte sur ton Joshua, Joshua étant crucifié au milieu des deux brigands, il dit à l'un, celui qui lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il lui dit quoi ? Aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne lui a pas dit tu vas passer par le brigatoire, il ne lui a pas dit que tu vas souffrir d'abord, non, parce que Joshua Mashiach a payé le prix pour tous les hommes et les femmes qui croiront en lui et qui croient en lui. Donc, ça nous encourage ce témoignage, ça nous encourage à persévérer dans la parole, à persévérer dans la sanctification, à persévérer dans les prières parce que c'est que comme ça que le Seigneur peut agir aussi. Il agit, bien sûr, parce que c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, mais en même temps il nous fait participer. Il veut aussi qu'on s'approprie cette œuvre, qu'on s'approprie cet amour des âmes aussi. Donc, par amour, par la persévérance, ton grand-père est sauvé. Le Seigneur est à confirmer dans le songe. Et malgré ta grand-mère, elle n'est pas d'accord, même si ta grand-mère, parce qu'elle est toujours vivante aujourd'hui, elle te demande, même dans le songe, qu'elle ne voulait pas entendre ça, mais il faut continuer. Continuer de persévérer à prier pour elle. Continuer de persévérer à être ferme dans la parole, même si elle vous a chassé. Mais quand vous pliez les genoux, quand tu pries la parole, comme on dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. donc notre combat, le combat d'un disciple, le combat d'un chrétien, c'est dans la prière, c'est dans la persévérance, non pas dans les sentiments charnels, non pas dans le compromis, non, c'est dans la prise de position pour la vérité. D'ailleurs, justement, il y a un passage dans Luc 12, 50 aïa, il a dit, pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais plutôt la division, car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Le père sera divisé contre le fils et la fille, contre le père, le fils contre le père, pardon, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Vous voyez, en fait, c'est pour dire que la parole, quand elle arrive, quand on la reçoit, elle crée automatiquement une division, une incompréhension. Mais le célèbre ne veut pas qu'on soit dans les sentiments parce qu'on se dit, vous voyez, quand même, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, je dois être dans le compromis et en même temps, je leur témoigne. Non, le témoignage, on est enferme dans la vérité et puis, c'est comme ça parce que c'est le Seigneur qui touche, c'est lui qui agit mais s'il te voit dans le compromis, même quand tu vas prier, la prière, elle ne sera pas exaucée d'une manière parce qu'il y a le compromis, elle est mélangée. Le Seigneur, il n'y a pas de compromis même avec ses propres disciples, il n'était pas dans le compromis avec eux. Quand il voyait qu'ils agissaient mal, il le reprenait un peu comme Pétros quand il lui dit arrière de moi Satan, quand Yohanan et Yaakov ont dit quand ils ont voulu traverser la Samarie, ils ont dit Seigneur, invoque le feu et leur dit vous ne savez pas par quel esprit vous êtes un aimé. Voyez, donc le Seigneur, il a toujours été ferme, il a toujours pris position pour la vérité et on a vu le fait qu'il les a supportés par la suite eux-mêmes. Comme on dit, ils ont saisi cette parole par l'Esprit et ils ont prêché la parole que nous lisons aujourd'hui. Ce sont leurs témoignages aussi que nous lisons dans cette Bible. Donc, la Bible nous amène à être fermes, à être fermes. Il a dit en or ton père et ta mère dans le Seigneur. Bien sûr, le respect c'est pour tout le monde. Les parents, les convertis, les inconvertis ont ouvert tous les humains mais étant fermes, non pas dans le compromis. Non, s'il a tort, tu lui dis que tu as tort. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ce n'est pas étant comment dirais-je dans le politiquement correct. Non, ça devant le Seigneur ça s'appelle le compromis. ça s'appelle le compromis. Non, il faut être ferme, prendre position pour la vérité toujours. D'ailleurs, Yohanan, il a dit si nous ne renions, il ne reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Donc, le Seigneur ne peut pas se renier par importe la personne qui est avec lui parce que lui, il est soumis à sa parole. Il est notre modal parfait. Et dans ce témoignage-là, ça nous encourage, ça nous encourage tous parce que nous voyons aussi par la persévérance voilà, par la prière, la persévérance, le Seigneur leur a confirmé que son grand-père il est sauvé et malgré sa grand-mère l'a chassé de la maison mais elle continue de prier pour elle, elle continue d'intercéder pour elle et qu'elle espère que le Seigneur un jour elle aussi va se révéler à elle mais elle n'était pas dans le comprimé pour lui dire ma grand-mère ok, je vais faire ce que tu veux je vais aller allumer la grotte là où il y a les statues parce que la parole elle dit tu ne te feras pas des mages taillées tu ne te prostéreneras pas devant une statue donc c'est ça et tout à l'heure quand tu as parlé de l'église que par exemple vous ne l'avez pas amenée à l'église parce que c'est l'église catholique donc ça veut dire pour vous si vous l'avez amenée dans cette église là et qu'elle va se prostérener devant les statues ça veut dire vous avez participé vous avez participé dans son culte donc c'est pour cela que vous ne l'avez pas amenée par contre vous lui avez dit oui on peut vous amener au médecin on peut vous amener faire les courses on peut vous acheter des choses oui ça c'est l'amour et le Seigneur il n'est pas contre ces choses là au contraire il dit honore ton père et ta mère mais il n'a pas dit de les amener pour aller se prostérener devant les statues aller avec eux non c'est ça la fermeté voyez parce qu'il y a un équilibre c'est pas parce que quand on dit oui allez honore ton père et ta mère ça veut dire tout ce qu'il demande il faut le faire oui si s'ils demandent les choses qui sont selon la parole oui il faut faire mais si ils sont contre la parole là non là il faut prendre position parce que la parole elle ne change pas donc c'est vraiment un témoignage encourageant pour ceux et celles qui sont dans ce combat dont les membres de la famille ne sont pas convertis dont les membres de la famille s'opposent à la vérité mais par la suite ils peuvent se convertir on a vu ça avec le Seigneur lui-même et au choix ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui même son père et sa mère ils ont dit qu'il est hors de sens et ils l'ont pris pour un fou voyez mais il a persévéré dans la vérité et en le lisant leurs témoignages aujourd'hui sa mère qui s'est convertée le frère du Seigneur Yaakov vous voyez en fait si on est enferme dans la vérité non pas dans les sentiments charnels non nous devons avoir l'amour l'amour du Seigneur parce que c'est cet amour là que le Seigneur nous a manifesté on est enferme dans la parole dans la vérité que nous devons vivre et témoigner pour que aussi d'autres même quand tu prie la parole va agir parce que si la personne est dans le compromis tu vas prier et bien la parole elle ne va pas atteindre parce qu'elle est mélangée et le Seigneur n'est pas un Seigneur du mélange il est pur la parole est claire donc j'encourage les frères et sœurs qui entendent son message là à tenir ferme on a vu le témoignage de la sœur avec sa maman comment ils ont témoigné et comment le Seigneur leur a répondu qu'il est sauvé il ne faut pas perdre courage jusqu'au dernier moment vraiment que le Seigneur soit béni si vous avez des choses à rajouter je voulais aussi remercier le Seigneur parce que quand j'ai eu ce son je demandais encore la confirmation encore du Seigneur qu'il me réponde et il a répondu il a dit lui-même que oui j'ai pris ton grand-père et ça ça a été des paroles j'ai entendu la voix du Seigneur c'était tellement beau que je veux nous encourager tous à rester au pied du Seigneur malgré les difficultés malgré les épreuves le rejet malgré quelle que soit l'épreuve qu'on vit rien ne rien ne vaut la présence du Seigneur la présence du Seigneur est tellement magnifique j'aimerais juste partager quelques versets c'est dans Luc 10 verset 38 à partir du verset 38 on connait ces versets mais parfois c'est dans l'épreuve qu'on réalise chaque mot qui est dit je vais le lire à partir du verset 38 qui dit et en s'en allant il arriva qu'il entra dans un village et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison et elle avait une soeur appelée Myriam et qui s'étant assise au pied de Joshua écoutait sa parole mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service étant survenue elle dit Seigneur ne te soucis-tu pas de ce que ma soeur m'a laissé servir toute seule dis-lui donc de m'aider mais répondant Joshua lui dit Martha Martha tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses mais une seule est nécessaire et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée et c'était ce verset 42 qui dit mais une seule mais une seule est nécessaire et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée c'est le fait que Myriam a choisi la bonne part et que chacun d'entre nous en a un choix à faire c'est il dit le Seigneur lui-même il dit qu'il ne lui sera pas ôté ça veut dire que personne ne peut nous ôter le Seigneur si ce n'est nous-mêmes parce que Martha était à côté elle faisait beaucoup de bruit elle a même posé cette question en présence de Myriam mais Myriam ne s'est pas laissée distraite ou au contraire elle ne s'est pas dit bon ok comme elle a dit maintenant je vais me lever je vais faire les choses avec elle non elle a choisi de rester et elle a laissé le Seigneur parler pour elle elle est surtout restée comme la parole dit verset 39 Myriam qui s'étend assise au pied de Joshua écouter sa parole en fait elle a fait le choix de rester assise elle a fait le choix d'écouter sa parole de boire ses paroles et quand il y a eu cette oppression cette pression du côté de sa soeur elle n'a pas écouté elle n'a pas été troublée par cela elle a continué tout simplement à écouter et des fois en fait c'est cette position des fois on veut courir dans tous les sens mais la parole elle dit bien de rester assis au pied de Joshua et même d'écouter sa parole des fois même avec tout le bruit qu'il y a autour et c'est difficile d'entendre mais je nous encourage à tous rester à ses pieds et à écouter la voix du Père là où il nous dit d'y aller et surtout des fois le Seigneur a déjà parlé par sa parole et tout est dit dans sa parole je me souviens d'un enseignement qui disait il y avait une question et la soeur elle disait oui moi j'aimerais demander pardon mais je vais attendre que le Seigneur me mette la conviction ou me parle et le frère disait mais le Seigneur a déjà tout dit dans sa parole et c'est à toi de libérer le pardon et en fait je réalisais c'est vrai le Seigneur dit tout dans sa parole en fait on veut toujours attendre que le Seigneur nous fasse un signe ou quoi que ce soit mais le Seigneur a déjà parlé et dans sa parole il nous dit de faire un choix que forcément il y a la séparation oui c'est vrai mais je fais le choix Seigneur d'accepter la séparation pour toi et même des fois c'est pas facile mais on choisit le Seigneur avant tout Amen Si là on est là à vous parler c'est que par rapport à toutes les épreuves qu'on a traversées on a été très encouragés quand on a su que c'est le 24 décembre la veillée avec ma fille on a discuté on a dit non on va partir en France pour cette veillée et on veut la vivre cette veillée avec tous nos frères et soeurs des nations et franchement les nombre de kilomètres on a fait 23 heures de voile en tout franchement le Seigneur nous a vraiment guidés en toutes choses et on restait en prière par rapport aux attaques qu'on avait et vraiment on est vraiment encouragés et je veux vous aussi vous encourager vos frères et soeurs des nations que là on est boostés et on veut venir avant pour vivre pleinement les temps de prière et puis je dis à ce qu'on jusqu'à la veillée du 24 décembre de vivre ça avec tous les frères et soeurs nos frères et soeurs de toutes les nations qui seront là présentes et je veux vraiment encourager les frères et soeurs qui sont en Nouvelle-Calédonie et même dans les autres nations voilà merci Seigneur et aussi nous voulons glorifier le Seigneur pour son oeuvre merci Seigneur pour cette révision de la Bible pour ces Bibles qui sont édité merci Seigneur on a été accueillis par les frères et les frères nous ont offert une Bible blanche chacune donc nous avons deux Bibles et que le Seigneur soit béni elles sont magnifiques et merci Seigneur aussi pour tout le travail qui est fait derrière par tant de frères et soeurs et surtout que le Seigneur soit béni envoie ce titre Bible de Joshua Amashia Amen 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 donc justement tu partageais par rapport Myriam et sa soeur donc elle a choisi une part qui ne lui soit pas ôtée donc ce qui signifie il y a des parts qui peuvent être ôtées mais il y en a une qui ne peut pas être ôtée c'est celle de rester au prix du Seigneur c'est vrai notre référence c'est toujours la parole c'est toujours la parole le Seigneur il peut confirmer par des songes il peut confirmer par des visions mais toujours c'est la parole qui est la référence donc la parole elle nous dit de tenir ferme le songe ou la vision ne remplacera jamais la parole parce que la parole est la base et le centre de toute chose elle est notre support des fois le Seigneur il peut donner des songes et des visions pour confirmer la parole mais ne pas aller à l'encontre de la parole donc ce n'est pas que quelqu'un il dit que le Seigneur lui a répondu par un songe il lui a répondu d'une manière on va dire c'est du spiritisme ou autre le Seigneur il fait comme il veut il répond d'une manière et d'une autre il y avait des personnes qui sont prises même devant comment dirais-je devant d'autres témoins la personne elle est prise et que le Seigneur l'a récupéré cette personne comme par exemple Elie Elie qui a été prise voilà donc il y a pas mal Aaron avec son frère Mouchi tout ça donc il y a des témoignages le Seigneur il peut témoigner d'une manière ou d'une autre mais ça reste toujours une parole et comment dirais-je en même temps c'est un encouragement pour continuer aussi de prier pour continuer aussi de persévérer pour continuer d'être ferme et c'est ça en fait l'encouragement et parce que nous savons que le Seigneur aussi il est fidèle il peut nous répondre de plusieurs manières donc comment dirais-je toute la grâce et la gloire lui revient à lui seul nous bénissons le Seigneur merci pour le témoignage merci pour ce que le Seigneur a permis ce soir et que le Seigneur vous garde à voir et que le Seigneur